J'ai enfin reçu la commande que j'attendais, mes fameuses genouillères à mât. Je vais te montrer quelque chose qui est un petit peu surprenant, parce que regarde un petit peu les anciennes genouillères que j'avais comparées à mes nouvelles. Franchement, c'est quoi cette différence ? On dirait des genouillères d'enfants de 6 ans. Parce que quand on regarde un petit peu de plus près ces genouillères, il y a juste une petite mousse de protection ici devant pour protéger, mais en fait, l'épaisseur de la mousse est tellement fine que ça ne protège rien du tout. Et en plus, ce n'est pas large au niveau de la zone de surface. Donc ça, on va balancer. Et bien sûr, on va faire place aux nouvelles genouillères de professionnels, de catcheurs professionnels. Parce qu'en plus, Hama, c'est une marque... Hama ici, hop, si jamais ça t'intéresse de savoir. C'est une marque qui est très bien réputée dans le monde du catch. Il y a des catcheurs pro, des circuits indépendants qui l'utilisent. Il y a aussi les catcheurs de la WWE qui utilisent ce genre de genouillères-là. En même temps, ça se comprend parce que quand tu vois la qualité de la genouillère, c'est sûr que ça protège hyper bien. Tu as... En fait, ça protège ici devant la mousse. Déjà, la mousse, elle est super épaisse. Ça protège toute cette surface de ton genou ici, j'espère que tu vois. Ça protège aussi les côtés. Ce que ça ne faisait pas sur mes genouillères d'enfants. Le seul petit point négatif, c'est qu'elles sont chères. Mais au moins, tu peux être sûr que tu vas les garder pendant une bonne période. Et si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre le lien du site internet en description de la vidéo si jamais tu veux en acheter. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans le sujet du catch, ici, dernièrement, j'ai pris à peu près deux mois de pause. Le dernier show auquel j'ai participé date du 10 juin. Donc, au moment où je te tourne cette vidéo, on est pratiquement... On est le 6 août. Donc oui, ça fait quasiment deux mois de pause. Ça m'a fait du bien de prendre un petit peu des pauses, une pause au niveau du catch pendant quelques semaines. Et j'avais envie de profiter aussi un petit peu du beau temps, des vacances, etc. Mais là, ici, ça va bien reprendre. La saison va reprendre assez vite. D'ailleurs, mon prochain combat est le 20 août. Et mon mois de septembre est déjà quasiment booké à toutes les semaines. Mais concernant mon prochain combat que je vais avoir le 20 août, je vais revenir sur ça plus tard à la fin de la vidéo. Mais là, dans un premier temps, je vais d'abord aller à la salle de sport pour faire une petite séance épaule. Bien arrivé sur le parking de la salle de sport. Et dernièrement, mon programme d'entraînement a pas mal changé par rapport au programme que j'ai déjà pu te présenter sur cette chaîne. Maintenant, je suis passé à un muscle par entraînement. Tandis que mon ancien programme, c'était un programme qui était quand même pas mal plus intensif et qui engageait plus de muscles dans mes entraînements. Mais j'ai remarqué qu'avec les semaines, ça me demandait beaucoup d'énergie comparé aussi par rapport à mon rythme de vie. Parce que j'ai un travail sur le côté qui est pas mal physique aussi. Et donc, j'ai remarqué que c'était un programme d'entraînement qui n'était pas compatible avec mon mode de vie. Donc, j'ai changé ça. Et je trouve que maintenant, c'est beaucoup mieux que je fais un entraînement, un muscle par entraînement. Je suis repassé sur un format d'entraînement qui est beaucoup plus classique. Je me situe, en termes de répétition, je me situe entre 8, 10 et 12 répétitions. Et je fais souvent 4 séries. Je récupère mieux et j'ai aussi plus d'énergie pendant mes entraînements. Je suis repassé sur un tour de vie. C'est l'heure de mon shaker post-workout et je vais juste avoir besoin de 4 ingrédients Pour faire ce smoothie protéiné, on commence par le lait d'amande, une banane, du beurre d'amande et de la protéine isolate Petite dégustation live Franchement c'est super, j'en fous partout, j'en fous dans ma barbe C'est ça le désavantage d'avoir une barbe, t'en fous partout C'est super bon, en plus c'est super facile à préparer Tu prends juste des ingrédients, tu les mets dans le mixeur, tu mixes tout Et t'as un très bon shaker post-workout avec des glucides, la banane, la protéine avec la whey isolate Et des lipides avec le beurre d'amande Petite mise à jour de mon physique actuel Donc voilà, c'est un petit peu à ça que je ressemble en ce moment Franchement je suis globalement assez satisfait de mon physique Et évidemment il y a toujours mieux à faire J'aimerais un petit peu encore prendre un tout petit peu de masse sur le haut du corps Aussi un petit peu au niveau des pecs Et dégraisser un petit peu ici au niveau des abdos On voit qu'ils sont un peu visibles Mais je ne suis pas sec sec, tu vois Mais bon après je ne suis pas un bodybuilder Je ne cherche pas à être sec comme un bodybuilder Je suis catcheur, donc c'est deux disciplines complètement différentes Et au niveau du poids je me situe entre 112, 113, 114 kilos Au début de la vidéo je t'ai parlé sur le fait que mon prochain show était le 20 août Et bien justement cette année je reparticipe à nouveau à la lutte academy C'est une compétition à laquelle j'ai participé l'année dernière Et pour te resituer un petit peu dans le contexte Pour les personnes qui n'ont pas suivi En résumé la lutte academy c'est une compétition dans le catch C'est un peu comme Star Academy mais version catch Donc en résumé tu as trois manches différentes Tu as quart de finale, demi-finale et finale Et au bout de cette compétition il reste trois vainqueurs Donc tu as deux mecs et une meuf Et chaque gagnant gagne 10 000 dollars Et trois mois d'entraînement à la Nightmare Factory C'est le centre de développement de la AEW Tout simplement à Atlanta en Géorgie Et ici actuellement j'ai déjà participé au quart de finale Qui a eu lieu le 4 juin si je ne dis pas de bêtises Donc j'ai été qualifié, je suis passé en demi-finale Et les demi-finales vont se dérouler le 20 août prochain Et d'ailleurs je vais te partager quelques images Pour que tu aies une idée de savoir ce qui s'est passé Pour les quart de finale auxquelles j'ai participé Et on se retrouve juste après Oh yeah ? Oh yeah ? You said it about your brother earlier Very good basic wrestler That's how I would describe Jesse Bieber Outstanding basic wrestler Ohhhhhhh Björk, nice move by Björk Good agility First time I'm gonna see Taddle Whip La première fois je vais voir Taddle Whip Ohhhhh Et lui aussi sir Ohhhhh T'aim, t'aim, t'aim T'aim, t'aim, t'aim T'aim, t'aim T'aim, t'aim T'aim, t'aim Ohhhhh Bout ben in his ass Ah oui Oh, looking like he's gonna make that tag Oh j'adore le qui essaye de les tagger son partenaire This is looking like the old fabulous Rujos Amazing 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 Ohhhhh Big back body drop Big tag his own partenaire Un bon travaillant en équipe de ce niveau Il s'a permis Il s'a permis à Taddle Whip d'empêcher Un biog de les tagger Look how strong, look how strong Tad Howard is One leg and he's able Ohhhhh Ohhhhh Put him on his behind there No one's standing in his way now Here he goes Ohhhhh 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 The timing The timing The timing The timing The timing That was sneaky That was sneaky Let's call see, let's call see, let's call see Let's call see, let's call see But yes It was never the same move two times in a match That was one of the first rules we learned from other people Well now Jesse The ref should be on Jesse He shouldn't be letting Jesse just get in Oh no Ohhhhh Whoa Whoa He's able to take all his strength Björk Tadder He's on your right He's engaged great And here's Carl Dipsun Attention There comes Carl Dipsun Your160 Very strongly What He's actually coming You win one of these exchanges Just like in boxing As Edouard Carpentier Ohhhhh Super kick right on the money The org hacking is feeling himself. He is looking to put a hurting. What is he going to war here? What did I tell you? Oh, he struck up around the mine. Oh, oh, he went to the eye Dragon suplex that hurts. Oh my god. Take it from me. That hurts What is your going for here He's going up Big elbow drop. And Carl Jepsen is going to the top rope. This is that big splash. So, here we go, in summary, for the first part of the LUTT ACADEMY, frankly, I really hope to be here for the half finals, which will happen here in two weeks, when I turn this video to you. Of course, I'm going to let you know how it happened, to see if I'm qualified for the finales or not. I also want to share some passages of my combat. So, if ever you are interested to follow me in this adventure, don't hesitate to subscribe to this channel YouTube channel. And from there, I'll tell you next time for a new video. See you next time. Well, thanks back to you. Sous-titrage ST' 501